Après de nombreuses tentatives ces dernières semaines, le prodige suédois de la paire charmant De Plantis a fini par battre son propre record du monde en sautant 6,19 mètres lundi en salle à Belgrade. Dans une enceinte quasiment vide, De Plantis n'a eu aucun mal à trouver sa petite amie suédoise dans les tribunes, sitôt retombée du plafond, pour l'embrasser. Il était temps, cette hauteur m'a causé plus de soucis que n'importe quel autre dans ma vie. Je suis ravi que cela soit accompli, a-t-il expliqué à chaud, soulagé, à l'AFP. D'habitude je ne m'entraîne pas à sauter aussi haut, mais aujourd'hui je me sentais vraiment en confiance. Je pense que cela se voyait dans ma façon de sauter, la seule chose que j'avais en tête depuis le début c'était battre le record. Si je n'y étais pas parvenu, je m'en serais voulu, a également confié De Plantis en conférence de presse après sa performance. Ce surdoué du saut à la perche, détenteur de quasiment tous les records depuis ses 11 ans, n'a pas l'habitude que les bars lui résistent. A 22 ans, le champion olympique vient de battre son troisième record du monde après avoir passé 6,17 mètres puis 6,18 mètres en février 2020, avant que la pandémie de coronavirus ne bouleverse le monde, et par ricochet les compétitions sportives. Le week-end prochain, il retrouvera Belgrade pour les mondiaux en salle dont il est l'immense favori. Désormais on va attaquer 6,20 mètres, même procédure dans deux semaines, a-t-il ajouté, sûr de sa force par rapport à la concurrence pourtant solide de l'américain Chris Nielsen, qui a passé 6,05 mètres vendredi à Rouen. Sans limite, il semble capable de monter le curseur centimètre après centimètre, comme l'Ukrainien Sergei Boubka en son temps. J'ai le sentiment que je peux sauter encore bien plus haut, que tout ceci est encore le début. Je pense que je peux essayer encore plein de choses différentes, comme franchir les 6,20 mètres et aller au-delà, a-t-il expliqué toujours confiant dans sa progression à venir. Lundi, dans un concours où il était le seul perchiste de niveau international, Deplantis a pu se concentrer exclusivement sur sa chasse au record, passant facilement 5,61 mètres, 5,85 mètres puis 6 mètres avant de s'y reprendre à trois reprises pour la barre à 6,19 mètres, qui a tremblé sans tomber. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !